Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommes-mars de l'actualité Brigade spéciale d'investigation antiterroriste et de lutte contre la criminalité organisée. C'est la nouvelle unité mise en place par les autorités du Burkina Faso. Depuis 2015, le pays fait face à une recrudescence d'attaques terroristes sur son territoire. Face à la pression des consommateurs, le gouvernement du Bénin annule la taxe de 5% des opérations sur Internet. Les autorités justifient leur décision par une liste d'anomalies liées à la mise en œuvre de ce décret. Et puis, découvreurs de e-agribusiness l'application de l'agriculteur togolais, la plateforme offre un écosystème d'informations basé sur l'agriculture et sa production. Au Burkina Faso, les multiples attaques terroristes sont, selon les autorités, déjà coûtés la vie à une centaine de personnes depuis 2015. Et face à la recrudescence de ces violences, notamment dans la région Est, le pays a adopté un décret portant création d'une brigade spéciale d'investigation antiterroriste et de lutte contre la criminalité organisée. Essa Tobari. Face à la recrudescence des actes terroristes, le gouvernement Burkina Bay a annoncé jeudi 19 septembre 2018 la création d'une police judiciaire antiterroriste, dénommée Brigade spéciale des investigations antiterroristes et de la lutte contre la criminalité organisée. Sa mission est d'appuyer le port judiciaire spécialisé dans la lutte contre les infractions de terrorisme. La création de la brigade spéciale fait suite à un ensemble de mesures qui ont été prises au Burkina Faso depuis l'aggravation de la crise sécuritaire, notamment dans le nord et qui se projettent aujourd'hui dans l'est du pays. On sait qu'en janvier 2017, il a été mis en place comme police judiciaire spécialisée. Votée en 2017, la loi sur l'institution de cette police judiciaire entre finalement en vigueur cette année. Depuis 2015, plusieurs mesures ont été mises en place mais le Burkina Faso se trouve en difficulté car au centre d'une bataille entre les extrémistes, les efforts régionaux de lutte antiterroriste, pour leur part, se font attendre. En plus de l'approche sécuritaire, en plus de l'approche militaire telle que prônée dans le cadre du G5 Sahel et dans nos états, il faut un travail de prévention à la base et un travail d'anticipation mais surtout une réflexion profonde sur les causes sous-jacentes de ce phénomène de l'extrême violence. Jadis concentré au nord du pays, les attaques ont gagné progressivement d'autres régions dans l'est. Face à cette situation, le gouvernement régional a annoncé mardi que la circulation routière dans cette zone était formellement interdite aux usagers se déplaçant avec des engins à deux ou trois roues de 19h à 5h du matin. Une réunion de concertation politique s'est tenue ce dimanche 23 septembre à Noaccheton, Mauritanie. Cette rencontre a conduit à l'examen de différentes questions nationales, régionales et internationales, des questions liées notamment aux dispositions relatives à la préparation de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. L'événement devra se tenir avant la fin de cette année 2018. Et c'est de bonne nouvelle pour les consommateurs béninois. Il n'y a plus de taxes sur les communications par Internet. Le gouvernement a annulé la mesure tant décriée par les populations. Le décret visait à taxer de 5% les opérations sur les réseaux sociaux. Reportage de notre correspondant Liftyounou commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, les taxes sur la communication électronique induites par décret pris par le gouvernement ont été annulées. Cette décision a été prise par le président Patrice Talon au terme d'une rencontre avec les opérateurs GSM ce 22 septembre 2018 à Cotonou. Plusieurs acteurs politiques et du secteur numérique avaient ainsi déploré cette taxation des communications électroniques. La mesure gouvernementale a été mise en application par les opérateurs de téléphonie mobile depuis le 19 septembre 2018. Nous avons constaté en tant que députés que ça devient une habitude pour le gouvernement de passer outre l'Assemblée nationale et de prendre les taxes, de les augmenter ou bien de prendre de nouvelles taxes. Ce qui ne participe pas à la bonne collaboration entre les institutions. Les taxes introduites représentent 5% de chaque opération, appel, SMS et Internet et une contribution de 5 francs CFA par méga octet sur l'accès aux réseaux sociaux. L'application de la décision a suscité des remous dans les rangs des consommateurs, web activistes et autres utilisateurs de réseaux sociaux. C'est une grande victoire du peuple beninois qui a protesté promptement contre ces mesures-là, de rapine, ces mesures de vol. Le président de la République a instruit les opérateurs GSM de rétablir les anciens tarifs dès le lundi 24 septembre 2018. Pour rappel, ce décret en date du 25 juillet 2018 avait institué une contribution applicable sur la consommation des services de communication. Inclusion financière des femmes pour l'autonomisation. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cette vision. Le gouvernement promeut l'entrepreneuriat inclusif pour créer des emplois et réduire la pauvreté. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. Un reportage de notre correspondant Olivier Conant. Vers le développement de l'entrepreneuriat inclusif en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle notion économique qui encourage les grandes et moyennes entreprises à inclure les jeunes et les femmes dans leurs chaînes de valeur afin de créer des emplois et réduire la pauvreté estimée à 46% de la population. Le gouvernement veut amener 50 000 PME, petites et moyennes entreprises, à intégrer le secteur formel afin d'avoir un vivier d'au moins 120 000 PME capable de créer des centaines de milliers d'emplois. L'État seul aujourd'hui ne peut pas être le seul employeur. Raison pour laquelle, dans nos États, il faudra encourager de plus en plus les jeunes à l'entrepreneuriat, à la création de PME parce que c'est ce qui nous permettra d'absorber toute cette masse de jeunes qui, chaque année, est déversée sur le marché de l'emploi. Déjà, au niveau du BAC, cette année, nous avons eu plus de 112 000 bacheliers et chaque année, nous avons plus de 400 000 jeunes qui intègrent en fait le marché du travail. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat inclusif n'est pas de la charité de la part des grandes entreprises mais un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit pour les entreprises d'intégrer les populations vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, dans leur chaîne de valeur, soit en tant que producteurs de matières premières, en tant que distributeurs de produits finis, ça peut être aussi en tant que consommateurs et donc l'entreprise, la grande entreprise, en tire profit. C'est pour accroître sa profitabilité et distribuer des revenus, favoriser l'accroissement de la productivité de ces jeunes et des femmes. Le gouvernement ivoirien a adopté en août 2018 un code des investissements plus attractif afin d'inciter les entreprises à investir et favoriser la sous-traitance. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. – Dans la mise en œuvre du plan Sénégal-émergent, plusieurs chantiers sont réalisés au Sénégal, des réalisations qui nécessitent parfois la délocalisation de certaines populations. C'est le corps du train express régional, cette ligne qui ralliera l'aéroport au centre-ville. 115 000 passagers sont attendus dans le nouveau train, mais pour faire de la place aux voies ferrées, certaines habitations ont dû être démolies et des habitants délogés attendent leurs indemnisations dont certaines estimées à 20 millions de francs CFA. C'est une plateforme qui vise à révolutionner le monde agricole togolais. E-agribusiness permet aux agriculteurs, même en zone reculée, de mettre en valeur leur production. Dans un pays où le financement bancaire du secteur agricole est estimé à moins de 0,5%, la plateforme va renverser la tendance. C'est ce reportage de notre correspondante, Eméfa Kofi. Lauréat du concours Pitch Agri-Hack 2018, le Togolais et Dédona Etri fait la fierté du monde agricole en Afrique. Sa plateforme innovante, e-agribusiness, offre à toutes les chaînes de valeur agricoles un écosystème d'information basé sur l'agriculteur et sa production. Depuis le 25 juin 2018, e-agribusiness collabore avec l'État togolais pour booster le mécanisme incitatif de financement agricole. Avec le gouvernement du Togo, nous déployons la technologie de l'identification des acteurs de la chaîne de valeur agricole et après nous restituons exactement le système d'information géographique aux banques et aux assureurs pour pouvoir faciliter le financement. La plateforme rend par ailleurs disponible une météorologie précise de la parcelle du producteur. Les agriculteurs, grâce au centre d'appel en différentes langues locales, ont également la possibilité d'écouler plus aisément leur production. Le prix, le stock total et le lieu où se trouve le produit, ce sont les informations importantes à avoir chez l'agriculteur. Une fois finie cette publication, les potentiels acheteurs reçoivent des notifications. Au Togo, l'agriculture représente 70% de l'économie nationale, mais le financement bancaire reste faible car estimé à moins de 0,5%. La plateforme innovante e-agribusiness veut changer la donne pour le développement du secteur. Créée en 2014, e-agribusiness est aujourd'hui sollicitée au Mali, à l'île Maurice ou encore en Côte d'Ivoire. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada